... Hiroshima, mon amour. Quel étrange cri, disait Marguerite Ursena à propos de ce titre de Marguerite Duras. Oui, non, c'est un titre de... Non, il y a eu un film, mais ça a d'abord été un bouquin de Duras. Non, Duras aussi, Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Elle en a aussi filmé. Mais c'est vrai, elle a raison, Ursena, quelle étrange cri ! Hiroshima, mon amour, pourquoi pas Oschwitz, mon loulou ? Notez que tout n'est pas mauvais dans le nucléaire, c'est une source d'énergie. L'énergie, on en a besoin. Sans énergie, on ne pourrait pas s'éclater. Sans pile, on perd la face. Et à propos de pile, permettez-moi de vous raconter une histoire tout à fait authentique dont j'ai été naguère, le triste héros. J'insiste sur le fait qu'elle est authentique parce que c'est à peu près son seul intérêt. Non, je veux dire qu'il s'agit d'une histoire relativement ennuyeuse dont on pourrait à l'extrême rigueur tirer une morale dont l'utilité ne m'apparaît cependant pas évidente. Enfin bon, mon histoire se situe à l'automne dernier. Mais enfin, elle aurait pu se passer à n'importe quelle autre saison, ça n'a vraiment aucune importance. Ce matin-là, j'étais en train de me raser quand soudain... Là, je dis soudain, mais c'est une clause de style destinée à essayer d'éveiller votre intérêt de façon à peine honnête dans la mesure où c'est en vain qu'on pourra tenter de déceler la moindre trace de soudaineté dans l'action qui va suivre. Quand soudain, je me dis, tiens, je écouterais bien la radio. C'est intéressant, hein ? Or, tenez-vous bien. Tenez-vous mieux, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Figurez-vous que les piles de mon poste à transistors étaient mortes. Alors bon, moi, ne faisant ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni que dalle, je me rends chez l'épicier dont les chocs jouent que c'est mon logis. J'ouvre la porte et je dis... Oui, tu la connais ? Non, pas exactement. Oui, j'ouvre la porte, et oui, c'est à peu près ça, hein. Et je dis, bonjour, monsieur l'épicier. L'épicier dit, bonjour, il va bien ce matin, qu'est-ce qu'il lui fallait ? Alors, il dit qu'il voudrait des piles. L'épicier dit, ah, ben, il n'y a plus de piles, il ne veut pas des belles bananes ? Alors, il dit que non, il dit qu'il ne veut pas des belles bananes. Il dit qu'il veut des piles. Ah, ben, il n'y a plus de piles. Mais, bon sang, mais c'est bien sûr, j'allors. Il me reste le grand magasin d'à côté. Hop, j'y cours. Hop, je me précipite au rayon des accessoires électriques. Je m'empare d'un lot de quatre piles sous film plastique. Et je me rends vers la caisse d'un pas complètement quelconque. Je tends les quatre inséparables éléments de batterie et dis à la caissière subexistante qui trônait là sur un tabouret de style fin René Coty début Charles de Gaulle. Mademoiselle, il voudrait, pardon, je voudrais deux piles. Oh, mais vous voyez bien qu'elle sont vendues par quatre que l'hôpital au sortir d'un soupir agacé. Ça nous fait 22 francs. Eh putain, mais c'est un Alexandrin, ça. Non, non, mais je n'ai pas fait gaffe à ça. Non, non, mais... Ah, mais vous voyez bien qu'elles sont vendues par quatre que l'hôpital au sortir d'un soupir agacé. Tu rigoles avec un texte en béton comme ça, on fait une comédie musicale quand on veut, hein. En France, oui. Mais non, mais... Je ne sais pas, moi... Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par quatre que l'hôpital au sortir d'un soupir agacé que l'hôpital au sortir d'un soupir agacé que l'hôpital au sortir d'un soupir agacé. Enfin bon, qu'est-ce qu'elle glapit-elle pas au sortir d'un soupir agacé ? Ça nous fait 22 francs. Or, figurez-vous que je me targue d'être un consommateur averti et jaloux de ses droits à telle enseigne qu'avant d'acheter 50 millions de consommateurs ou que choisir, je l'ai fait préalablement peser l'un et l'autre par mon libraire avant de me décider pour celui des deux qui présente à mes yeux le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, avec un regain de nonchalance sadique destiné à faire sortir la léthargique en blouse de ses gonds encrassés, je dépose sur sa caisse non pas 22 francs mais 11 francs et je réitère ma requête. « Mademoiselle, je voudrais deux piles. » « Ah, mais vous m'embêtez à la fin ! J'ai pas que ça à faire ! » mentit-elle effrontément. « Puisque je vous dis que ces piles à sont vendues par quatre, ça nous y fait 22 francs ! » « Je vous demande pardon, mademoiselle. Je connais mes droits. Aucun règlement en France ne m'oblige à acheter quatre piles quand je n'en veux que deux. » « Bon ! Eh bien, j'appelle mon chef ! Monsieur Redmond ! » « Monsieur Redmond ! » hurla-t-elle en ameutant tout le magasin dans un branlement frénétique de sa haineuse clochette à vache. Je jubilais intérieurement. D'autant que les clients alentours, dont certains m'avaient reconnu alors que mon père toujours pas, les clients faisaient maintenant le cercle autour des lieux de l'incident. Monsieur Redmond, petit chef de Twi, d'un gourmette de cadre, arriva bien vite et dit « Eh bien, que se passe-t-il ? Mais c'est Michel Leib ! Eh bien, que se passe-t-il ? » Prenant alors à témoin la foule attentive, je récitais fermement la loi qui était de mon côté en fustigeant l'attitude bornée de la méchante qui ne l'était pas. M. Raymond avait oublié d'être con, sachant que d'une part j'avais parfaitement raison et que d'autre part les gens sont toujours du côté de Guignol. Il préleva deux piles du paquet de quatre et me l'étendit solennellement en échange de mes onze francs. Puis il s'en fut magnifique et serein comme un petit salomon de prise unique. Pour ma part, je quittais le magasin sous les ovations délirantes des ménagères après avoir généreusement pardonné à la caissière repentante. rentré chez moi, j'ouvris la petite trappe à l'arrière de mon poste de transistor pour y mettre les deux piles. Il en fait les quatre !